Hey salut les copains c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Toospeak et de Tiny Whoop, plus précisément de ces deux machines. Alors il y a quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus trop, je vous ai montré la construction de ce petit Toospeak 4K. Voilà, donc je m'en sers comme mini quad de freestyle, il est vraiment fun, mis à part le fait qu'il consomme quand même pas mal. Et qu'une 3S 300 mAh c'est un peu léger, il faut taper de la 3S 450, je vais peut-être même passer en 3S 520 je pense. Histoire d'être bien parce que ça consomme quand même pas mal, mais il est vraiment fun, il est vraiment vraiment fun et ça bombarde malgré la tarsier et le poids supplémentaire de la canopy. Et on va aussi parler de ce petit quad, en fait c'est celui-là qui fait l'objet de cette vidéo, c'est quoi ? C'est un Tiny comme vous pouvez le voir au format 85 et vous lui trouvez je pense un petit air de déjà vu. Et bien c'est simple, je vais vous expliquer pourquoi. Désolé je suis crevé, en plus j'ai un rhume, j'ai de la fièvre, je suis un petit peu dans un monde parallèle, donc je sens que cette vidéo va être compliquée. Mais bref, c'est simple. Là on est parti d'une base de HX100, comme vous le savez, et j'y ai mis une tarsier. Et la tarsier elle vient d'où ? Elle vient du Cinecan. Voilà, la tarsier et les adaptateurs pour pouvoir la monter sur une base de FC de Tiny vient du Cinecan. Et en fait là, ce quad que j'ai ici, c'est le Cinecan duquel j'ai enlevé la tarsier, son, sa canopie, et sur lequel j'ai mis en fait la canopie et la caméra du HX100. Donc en fait ce sont deux quads que j'ai quelque part interchangé, voilà, j'ai interchangé des éléments pour en faire deux quads un peu plus fun que l'origine. En fait ce que j'aimais beaucoup sur le Cinecan, c'est que c'était le seul Cinewhoop que j'avais testé jusqu'à présent qui était capable de faire vraiment du freestyle. Parce qu'il avait quand même une petite puissance sous le coude. Et donc voilà, c'est un des quads avec lesquels je prends le plus de plaisir. Avec lesquels je prends le plus de plaisir à voler parce que je vous connais là, vous êtes un petit peu lubrique, vous avez toujours des idées un petit peu mal placées et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ok ? Je prends du plaisir à voler avec, ok ? Parce qu'il est vraiment fun et vraiment je le kiffe. Et donc voilà, ce que j'aime vraiment par rapport au 2-speak, il n'y a rien à dire les 2-speak, c'est puissant, c'est maniable, on a quasiment l'impression de voler avec un 5 pouces avec les 2-speak. Le problème c'est que dès qu'on touche une branche, un mur, etc. c'est comme un gros quad, la plupart du temps, on crache. Alors que les whoops, ce qui est cool, c'est le carénage, on peut taper partout et malgré ça, on peut repartir. Et c'est vraiment le côté fun de ce type de machine, c'est qu'au final, j'ai la puissance quasiment d'un 2-speak, il est vraiment violent et j'ai la robustesse du whoop. Ce qui fait que c'est une super machine d'entraînement pour le freestyle et le fait de pouvoir taper et de pouvoir repartir comme si de rien l'était, ça désinhibe en fait. Et ça permet de vraiment faire des programmes freestyle parce qu'on tente des trucs qu'on ne tenterait pas forcément avec un quad conventionnel et c'est vraiment pour moi un quad d'entraînement assez incroyable. Vraiment, je teste des trucs que je ferais vraiment avec un autre quad et ça c'est vraiment 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 cool. A tel point que, je m'éclate tellement avec, que je pense que je vais y mettre une Caddx Baby Turtle au format nano pour pouvoir garder la même canopy. Je vais peut-être mettre un petit e-shine nano VTX en 400 mW mais que j'utiliserai en 25 mW parce que c'est la loi. Dedans, histoire de vraiment avoir un petit freestyler indestructible pour pouvoir m'éclater, vraiment c'est un de mes quads les plus fun. Donc voilà, c'est ce petit quad que je voulais vous présenter aujourd'hui et ça ne sert à rien de parler, je vais vous montrer comment ils volent et puis voilà, je vous laisse juger par vous-même. Alors il est très simple de monter ce type de quad. Voilà, en gros c'est des 1103 entre 7000 et 8000 kW. Vous prenez une frame de whoop, une carte I.O. compatible 3S, 4S, comme ça vous êtes large. Un petit VTX en 25, 200 ou 400 mW et puis une nano Racer 2 et vous avez vraiment une petite bombe pour pas cher. Et c'est vrai que je parle beaucoup, enfin je fais beaucoup de tests de quad, je vous explique plein de trucs, j'essaie d'être le plus, enfin de vulgariser les choses le plus possible et pas trop non plus pour pas que mes vidéos durent 4 heures. C'est un peu mon gros défaut, c'est que je fais des vidéos super longues. Mais c'est vrai que je peux comprendre que quand on est débutant, on peut être vite perdu. Et autant moi j'ai commencé le FPV avec un 5 pouces, parce que voilà, c'est ce qui était le plus simple à trouver. Je ne sais même pas s'il y avait déjà des tiny whoops à l'époque. Mais ce type de machine, pour commencer et vraiment prendre confiance avant de passer sur un 5 pouces, et bien ce n'est pas déconnant. En premier 5 pouces, clairement, je vous conseille vraiment le NASGOOL 5. Personnellement je le kiffe. Mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur, parce que c'est quand même des machines avec une grosse puissance. Même si vous prenez la version 6S et que vous la faites voler en 4S histoire d'avoir une machine qui soit cool à voler, mais pas trop violente. c'est quand même une grosse machine. Ça peut être dangereux. C'est vrai que se prendre un NASGOOL 5 dans la tête, ça pique. Alors que se prendre un tiny whoop dans la tête, ça pique, mais beaucoup moins. Donc voilà, je voulais vous en parler. J'en ai peut-être même parlé beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu à la base. Mais voilà, je vous montre les images et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur la vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et place aux images. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501